Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 25 mai 2023. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. L'école militaire nationale au SOMIPI, 6 Afenaransou, célèbre ses 100 ans aujourd'hui, 25 mai. Une structure militaire très importante est classée comme pilier de l'armée Malagasy. Le président de la République, Anji Razzuiln, est venu honorer de sa présence cet événement en tant que chef de l'État et chef suprême des forces armées, accompagnée de son épouse, la première dame, Mial Razzuiln, a suscité, sagesse et victoire, tel le slogan de cette école militaire nationale, SOMIPI. Reportage de Jeudi Kelhan Janirin et Indra Zajaybe. 25 mai 2023, l'école militaire nationale célèbre aujourd'hui ses 100 ans d'existence. Elle est connue sous son appellation SEMIPI. En 1923, où elle a été créée, cette pépinière de l'armée Malagasy avait été d'abord mise en place à Betungul. Elle avait été changée de place cinq fois avant d'être affectée définitivement à Feneranzou. Elle a également changé de nom huit fois. Cette école regorge diverses histoires et est le reflet de l'histoire du pays. Elle avait déjà formé plus d'une centaine de militaires à son actif. Elle a forgé bon nombre de hauts gradés de l'armée et des responsables haut placés de l'armée. La SEMIPI a un statut particulier en tant qu'école. En matière d'éducation, le taux de réussite à l'examen, par exemple, atteint les 98%, notamment l'examen de baccalauréat en 2022. Dans ce domaine, toujours, elle forge les petits militaires pour être un bon citoyen, responsable et digne. Et le président Andra Zueln, dans sa politique de réforme et de remettre en place la valeur de l'armée Malagasy, appuie toujours l'école. Et sa présence avec la première dame, Miel Razueln, à cette cérémonie de célébration des centièmes anniversaires de la SEMIPI a apporté un message aux militaires qui suivent des formations, mais aussi aux instructeurs. Le défilé et les diverses démonstrations tenues par les élèves militaires est aussi le reflet de leur éducation au niveau de cette école militaire. Cela montre et prouve qu'ils respectent à la lettre le slogan « Assudité, sagesse et victoire ». Les infrastructures comme les routes empavées, le stade pour les activités sportives et la chapelle au sein de l'école ont été inaugurées. Dans la foulée, l'école SEMIPI a été jumelée avec l'école militaire britannée à la Flèche-France. Elle pourront ainsi échanger des expériences dans le domaine culturel et dans d'autres domaines. Restant toujours à Fianarantzou, l'État a mis en place le développement à tous les niveaux et derrière l'objectif que le président Andra Zueln s'est fixé durant ces quatre ans. Fianarantzou est parmi les villes qui ont bénéficié le plus de ses projets de développement, notamment les infrastructures qui ont été érigées. Et cela ne cesse de s'accroître car d'autres infrastructures ont été inaugurées à Matsyacha-Ambunchi, notamment les infrastructures comme le Bureau Régional de la Sécurité Publique, le Bureau Régional de l'Emploi, du Travail des Lois Sociales, mais aussi des routes empavées. Et durant l'inauguration du Bureau de Foukontane, une infrastructure à la demande de la population, le président de la République a affirmé que l'État entre dans la digitalisation et la modernisation des Foukontane. Donc j'ai un rapportage de Judical Rangenerine et Andra Zueln. Des infrastructures de proximité mises en place par l'État actuel à Fianarantzou, des infrastructures qui ont été construites selon les besoins au niveau des bases, notamment de la population. Et cela est très important pour eux, selon leur explication. Que ce soit les grands travaux comme les bureaux administratifs qui viennent au niveau de la population, entre autres le Bureau Régional de la Sécurité Publique, le Bureau Régional du Travail, de l'Emploi et des Lois Sociales ont été inaugurés aujourd'hui. Il y a eu également les infrastructures à la demande de la population et qui améliorent le quotidien de cette population, comme les routes en pavé. Tout cela a été effectué ici dans la capitale de la région Haut-Matsiach, ici à Mbattmey, n'a plus précisément. Le Bureau de Foukontane, Sindabat-Lakso, a été aussi parmi les infrastructures inaugurées. Cette localité n'avait pas de bureau administratif auparavant. La population l'a demandé au chef de l'État et il l'a réalisé, tout en l'équipant avec des ordinateurs et des carnets QR code pour les citoyens. De ce fait, les infrastructures construites ne sont pas seulement au niveau des régions et des districts, mais les projets au niveau des Foukontane apportent également le développement et de l'amélioration au niveau des bases apportées par l'État. Dans toute la grande île, 5000 carnets de Foukontane ont été distribués et 1 700 000 devront encore être distribués. Ces carnets améliorent la gestion au niveau des bases et facilitent la vie quotidienne de la population et l'amélioration, mais aussi la mise à jour de Madagascar en suivant les technologies à travers la mise en place d'un identifiant unique des citoyens. Les travaux effectués par l'État et palpables par ceux qui ont été faits ici à Fianarantzou et les vélérins du président Andradzouil se réalisent. Le président a martelé que les travaux de développement se poursuivront. Outre les infrastructures qui ont été inaugurées et remises à la population de Fianarantzou aujourd'hui, les autres districts dans la région Haute-Batiache ne seront pas oubliés. Le président Andradzouil n'a offert des véhicules 4x4 au district et des motos aux mers. Justement, ces infrastructures qui ont été construites au niveau des régions, des districts et des Foukontane prouvent que le président Andradzouil n'est un bâtisseur. Et justement, rappelons que le chef de l'État Malagas a reçu le trophée de grand bâtisseur en Afrique. Nous allons suivre en image, comme vous le voyez, la cérémonie de remise du trophée, un trophée qui fait la fierté du pays tout entier. La ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Asmé, Loura Barnirin-Arsan, a représenté le président Andradzouil pour la remise de ce trophée à Sharmel-Sheikh, Égypte, et a mené une délégation composée du conseiller spécial du président Patrick Radzouil et la porte-parole du président Louva Asnirin Ranourmar. Toujours dans cette page politique, le Conseil des ministres a approuvé la tenue de la 11e session du dialogue de partenariat entre Madagascar et l'Union européenne qui se tiendra le 20 juin 2023 dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères. A nous, si l'approbation de l'externalisation du recouvrement des recettes de l'Ajirama entre 2018 à 2022 a également été discutée, ainsi que l'octroi de l'autorisation de procéder aux démarches administratives et financières relatives au transfert des subventions de fonds d'urgence pour les centres hospitaliers universitaires du ministère de la Santé publique. Reportage. Le Conseil des ministres a approuvé la tenue de la 11e session du dialogue de partenariat entre Madagascar et l'Union européenne qui se tiendra le 20 juin 2023 dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères à Noussi. Durant cette rencontre, la discussion portera sur trois volets. La situation politique à l'étranger et à Madagascar, la revue des projets communs des deux partis au sein de NDCI Global Europe et les enjeux majeurs qui sont déjà établis dans la coopération de Madagascar et l'Union européenne afin de pouvoir améliorer la mise en œuvre du projet. La coopération économique et la situation économique du pays et le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar. L'approbation de l'externalisation du recouvrement des recettes de la Jirama entre 2018 et 2022 a également été discutée lors du Conseil des ministres. Il sera donc mis en place au sein de la société un service qui sera chargé du recouvrement de ses dettes auprès de ses clients. Des dettes qui s'élèvent à 200 milliards d'arrières de factures d'eau et d'électricité que certains clients de la Jirama n'ont pas payées entre 2018 et 2022. Par conséquent, le recours à l'expérience d'un cabinet de consultant ou d'une société privée afin d'aider la Jirama à la mise en place de ce service spécial est envisagé si nécessaire. Il a également été évoqué l'octroi d'autorisation de procéder aux démarches administratives et financières relatives au transfert des subventions de fonds d'urgence pour les centres hospitaliers et universitaires du ministère de la Santé publique afin de concrétiser le Villeran numéro 5 du Président de la République qui consiste à offrir des soins médicaux de qualité pour tous. Dans les actualités économiques de ce soir après le succès de sa première édition une seconde édition du concours entrepreneurial Speech 321 Bafiarin sera organisée le 2 juin prochain à Toa Masne dans la région Atsnanen lors de la première édition. Les neuf stratopheurs lauréats issus des différentes régions de Madagascar ont été récompensés par le Président de la République. Andra Zewin, d'avoir vu la sphéren, nous en disons plus. FIAGIN, en tant que programme national pour l'entrepreneuriat, innovant et disruptif, veut davantage accompagner les femmes et les hommes manifestant le souhait d'adopter leurs pierres à l'édifice de l'émergence de Madagascar. En 2022, à l'initiative du Président de la République, Andra Zewin, le programme a organisé la première édition du 321 Pitch Bafiarin qui a récompensé neuf lauréats issus des différentes régions de Madagascar. Après le succès de cette première édition à Antananarif, une seconde édition est aujourd'hui organisée dans la région Antinanan à Tuamassn. Pour la tenue de cet événement le 2 juin prochain, l'amphithéâtre du pacte Tuamassn a été choisi. Au-delà de l'aspect compétitif du pitch, cette seconde édition a pour autre objectif de créer une plateforme d'information, de réseautage et d'interconnexion à l'attention des jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs et les informer sur les opportunités d'accompagnement pour le développement de leurs projets et activités. Par ailleurs, parmi les lauréats de la première édition figurent les entrepreneurs très actifs dans la sphère entrepreneuriale que le président de la République a personnellement rencontré au Malagascar Youth Business Meeting by FIARIN pour un suivi effectif des défis que ces jeunes acteurs émergents rencontrent dans leurs activités. Le président de la République, Andra Dwin, confirme sa volonté à promouvoir l'entrepreneuriat à travers cette initiative, et reste à l'écoute de toute autre piste d'amélioration pour la création d'un cadre favorable au développement des entreprises à Madagascar. Toujours dans cette page économique, la valeur d'exportation des produits miniers est estimée à plus de 5 440 milliards d'arrières en 2022. Ce chiffre a augmenté par rapport aux quatre dernières années, a souligné le ministre des Mines et des Ressources stratégiques. Aujourd'hui, lors de la présentation du rapport d'activité de son département au parlementaire de la Chambre basse, par ailleurs, plus de 6 000 petits exploitants ont été regroupés dans les zones d'encadrement. Reportage de Roux Tristel, Hakout Malal et Yves Javel. 193 ans d'encadrement ont été mis en place depuis mai 2022 pour permettre aux petits exploitants d'exercer dans le formel. Actuellement, 6 580 petits exploitants y sont intégrés. Par ailleurs, la valeur marchande des produits miniers a été révisée à la hausse. Toutes ces réformes ont permis à la valeur d'exportation des produits miniers d'augmenter. Cette valeur a atteint les 5 400 milliards d'arrières si cela était de 2 900 milliards d'arrières en 2021, 1 800 milliards d'arrières en 2020, 2 800 milliards d'arrières en 2019 et 2 300 milliards d'arrières en 2018. 94% des devises ont été rabatriées en 2022. Cela a contribué à la stabilité de l'arrière, souligne le ministre Hakout Malal et Rgen Olivier. Le ministère des Mines et des Ressources Stratégiques a également effectué des efforts dans le rétablissement des délivrances des permis miniers d'exploitation. Les demandes en attente seront priorisées. De même, dans la réouverture des exportations d'or et des pierres précieuses. Mais surtout, dans l'accomplissement de la refonte du code minier. Concernant la politique gouvernementale qui vise la proximité, de nombreuses infrastructures ont été construites par le ministère, notamment les bureaux d'administration minier. Par ailleurs, 92% des budgets dédiés à ce ministère ont été utilisés en 2022 et 30% les quatre premiers mois de 2023. Le ministre de tutelle a effectué ce jour devant les députés le rapport d'activité de son ministère. Parlons à présent environnement. La journée internationale de la biodiversité est célébrée chaque 22 mai. Pour Madagascar, la célébration nationale se déroulera pendant deux jours. La première journée s'est déroulée aujourd'hui à Nansan et la deuxième journée aura lieu demain à l'air protégé de Maintadi à Andasbe. Merci d'avoir fait et Brasdenistan nous en disent plus. Madagascar abrite 5% de biodiversité endémique et près de 80% de sa population, soit près de 18,5 millions d'habitants, vivent en fonction de la biodiversité. Madagascar dispose également d'une superficie de 70 000 km² d'air protégé. Lors de la célébration nationale de la journée internationale de la biodiversité, le ministère de l'Environnement et du développement durable attire l'attention sur l'importance de la biodiversité, mais aussi sur les efforts à déployer pour la préservation de nos aires protégées. Préservation qui nécessite près de 10 dollars par hectare, selon la ministre de l'Environnement, Vina Marie-Aurléa. Le thème de la journée internationale de la biodiversité 2023 est de l'accord à l'action « Reconstruire la biodiversité ». Journée internationale célébrée chaque 22 mai, mais pour Madagascar, cette journée internationale de la biodiversité est célébrée pendant deux jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Diverses activités sont organisées pendant les deux jours de célébration, dont la célébration nationale s'est tenue ce jour à Nansan, tandis que la deuxième journée de demain sera consacrée à l'action à Indaspe. Il convient de noter que cette année marque également la commémoration du 30e anniversaire de la Convention diversité biologique ou CDB dont Madagascar est membre depuis 1995. Dans les actualités internationales de ce soir, des combats sporadiques continuent d'opposer l'armée régulière soudanise aux unités paramilitaires des forces de soutien rapides à Khartoum et dans plusieurs autres villes de Soudan malgré la trêve théoriquement acceptée par les belligérants. Fond 24. Dans le ciel de Khartoum, les mêmes nuages de fumée noire jour après jour. Dans la capitale soudanaise, les combats se poursuivent malgré une nouvelle trêve censée entrer en vigueur lundi soir. Conséquence, l'acheminement de l'aide humanitaire reste impossible. A Djouba, au Soudan du Sud, les vivres sont chargés dans les avions et les camions en attendant de pouvoir partir. Nous devons envoyer 100 camions au moins à Khartoum, récupérer des gens et ouvrir une partie de la route vers le nord de Bar el-Ghazal et une partie de la route vers le sud afin que notre peuple soit évacué en toute sécurité. Le cessez-le-feu conclu en Arabie Saoudite devait également ouvrir des couloirs humanitaires sécurisés pour évacuer les milliers de civils toujours coincés au milieu des combats. Des civils particulièrement vulnérables plusieurs dizaines de cas de violences sexuelles ont déjà été répertoriés par l'ONU qui lancent un nouvel appel désespéré à l'arrêt des hostilités. Général Abdel-Bourhan, Général Dagallo, vous devez donner des instructions claires, sans équivoque à tous ceux qui sont sous votre commandement. Leur dire qu'il y a une tolérance zéro pour les violences sexuelles, que les auteurs de toutes les violations seront tenus responsables. Les civils doivent être épargnés et vous devez arrêter cette violence insensée maintenant. Le conflit qui a éclaté le 15 avril dernier a déjà fait plus de 1800 morts et déplacé plus d'un million de personnes selon l'ONU. Et une trentaine de femmes ont été enlevées selon les autorités par des rebelles indépendantistes il y a près de quatre jours dans l'ouest du Cameroun, une région ensanglantée depuis plus de six ans par un conflit entre séparatistes de la minorité anglophone et les forces de l'ordre. Franceanne 4 nous en dit plus. Difficile de connaître le nombre exact de femmes enlevées mais les chiffres varient entre 30 et 50 selon les sources. Leur enlèvement le 19 mai dernier à la veille de la fête de l'unité nationale ici au Cameroun a été confirmée dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit des femmes âgées d'une cinquantaine d'années pour la plupart d'entre elles assises à même le sol apeurées tandis qu'une voix masculine probablement celle d'un séparatiste armé anglophone affirme qu'elles sont des traîtres et de ce fait méritent la mort. En fait ces femmes étaient descendues dans la rue munies de simples bâtons pour protester contre les taxes imposées par les séparatistes anglophones aux populations des taxes qui s'élèvent à 10 000 francs CFA environ 15 euros pour les hommes 5 000 francs CFA environ 7 euros pour les femmes et 500 francs CFA un peu moins d'un euro pour les enfants des taxes jugées excessives par ces femmes commerçantes pour la plupart. L'enlèvement n'a pas été revendiqué par un groupe parmi pour l'instant pas de réaction officielle également de la part des autorités camerounaises mais le préfet de la maison le département où ce rap a eu lieu a indiqué sur les ondes de la radio nationale que tout était mis en oeuvre pour retrouver ces femmes et éventuellement les libérer autres réactions d'indignation cette fois-ci c'est celle de Maître Aberbala activiste des droits de l'homme qui a jugé que cet acte était l'apogée de l'anarchie et de la barbarie. Triste nouvelle pour le monde du rock'n'roll international une pluie d'hommage a eu lieu hier pour la reine du rock'n'roll Tina Turner depuis les Etats-Unis où elle a démarré sa carrière phénoménale jusqu'à la Suisse où elle a terminé sa vie une icône du rock une diva Tina Turner est décédée ce mercredi à l'âge de 83 ans chez elle près du Juric en Suisse rapportage de France 24 Sitôt la nouvelle tombée spontanément ils se sont réunis devant la maison de la star Tina Turner vivait en Suisse c'est dans ce pays qu'elle est décédée ce mercredi pour ses voisins lui rendre hommage est évident parce que c'est la reine la reine de toutes les femmes j'aime Tina je suis son voisin et je suis sous le choc aux Etats-Unis aussi les fans ont tenu à fleurir sa plaque sur le mythique Hollywood Boulevard pour les noirs en général c'est une pionnière elle a ouvert la voie à tant d'artistes même s'ils l'ignorent c'était une femme si forte elle a pu surmonter les difficultés avancer et briller dans ce qu'elle faisait sur internet de nombreux artistes partagent également leurs émotions le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger dit pleurer une amie la chanteuse Sierra l'actrice Viola Davis évoque une formidable source d'inspiration même la porte-parole de la Maison Blanche salue la mémoire de la reine du rock c'est une nouvelle incroyablement triste Tina Turner était une icône une icône de la musique qui a connu de nombreuses étapes et de nombreux moments extraordinaires dans sa carrière je suis très triste d'apprendre cette nouvelle j'étais une grande fan de Tina Turner Tina Turner se disait apaisée depuis sa découverte du bouddhisme d'après son agent la chanteuse s'est éteinte paisiblement après une longue maladie elle avait 83 ans mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal nous vous remercions de votre fidélité de votre attention n'oubliez pas la suite du programme sur Viva sur ce très bon soir avec nous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada